Je vais passer à autre chose du coup mais donc effectivement la naissance de Regards Citoyens à la base c'était un désir de suivre les travaux parlementaires de voir ce qui se passait sur des projets de loi précis et d'essayer de combattre peut-être le lobbying intense notamment justement du milieu de la culture qui est quelque chose qui dans une démocratie pose un certain nombre de questions et demande une certaine transparence pour arriver à ce que le citoyen soit en face, soit maître des problématiques. Donc Regards Citoyens c'est à la base quatre personnes qui s'intéressaient aux questions justement parlementaires autour de ces sujets numériques et libristes. C'était quatre libristes qui se sont aperçus qu'en fouillant le site de l'Assemblée Nationale il y avait en fait énormément d'informations qui étaient disponibles, c'est des mines d'or les sites du Sénat comme de l'Assemblée Nationale et il est possible avec des compétences en informatique d'essayer de récupérer ces informations pour en faire peut-être quelque chose de plus utile, plus accessible pour les citoyens. Je ne sais pas si aujourd'hui parmi vous les gens savent qui est votre député, c'est par exemple quelque chose que si vous allez sur le site de l'Assemblée Nationale vous cherchez et c'est très difficile de trouver son député. Donc du coup on a créé ce site qui s'appelle nosdéputés.fr où justement en quelques clics vous pouvez trouver votre député et avoir un graphe, des photos, un listing d'activités, toutes ces questions, tous ces rapports, toutes ces interventions, toutes ces activités à l'Assemblée Nationale en tant que parlementaire sont accessibles en quelques clics et vous pouvez essayer de comparer avec les autres députés, vous faire une idée de qu'est-ce que votre député fait vraiment à l'Assemblée puisqu'il est quand même censé vous représenter. Donc on peut voir, il y a le graphe qui donne une idée à peu près de ses participations au cours de l'année passée. En jaune c'est quand il a parlé, en rouge c'est quand il était présent. Vous avez en dessous des indicateurs et vous avez un nuage de mots-clés. Alors là en l'occurrence c'est Laurent Hénard, c'est un des deux députés de Nancy. Et donc l'idée c'est que ça récupère tout ce qui existe au journal officiel et sur le site de l'Assemblée Nationale et ça remet tout ça en forme sous la forme de données pour pouvoir les réutiliser d'une autre façon. Donc ça permet du coup après de traiter ces données. Donc là par exemple ça permet d'avoir un aperçu de, en haut c'est l'Assemblée Nationale, en bas c'est le Sénat et donc la répartition en fonction des différents objets. Alors je ne sais pas si c'est très lisible, on voit par exemple que, vous reconnaissez les couleurs, j'imagine bleu UNP, bleu ciel c'est le nouveau centre, en rose c'est le PS, en rouge c'est le groupe communiste. Donc on peut voir par exemple que au Sénat l'opposition, donc le rose et le rouge, est très faible en commission sur les interventions en commission. C'est-à-dire que l'opposition s'exprime peu en commission au Sénat tandis qu'à l'Assemblée elle a une expression qui correspond à sa représentation. Et à l'inverse, on voit qu'elle s'exprime beaucoup plus en hémicycle et donc ça permet déjà d'avoir un aperçu du fait qu'entre le Sénat et l'Assemblée ça ne fonctionne pas forcément pareil et que l'équilibre des pouvoirs ne va pas forcément passer de la même façon. Donc l'idée de nos députés c'est que dès la page d'accueil vous avez ce formulaire qui vous permet de trouver avec votre code postal ou le nom de votre ville le député qui correspond, puis de suivre son activité, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes mail, le site est mis à jour toutes les quatre heures automatiquement à partir des informations du site de l'Assemblée nationale. Donc il y a des petits robots qui toutes les quatre heures sont lancés et vont fouiller le site officiel et récupérer toutes les nouvelles informations pour les intégrer. Et ensuite vous avez accès, donc vous allez pouvoir recevoir par mail par exemple ou par RSS toutes ces nouvelles informations et éventuellement aller lire en détail une intervention d'un député, la commenter, peut-être essayer d'apporter un point de vue, essayer de dialoguer avec l'élu. Donc vous avez de la même façon, si vous vous intéressez à des sujets précis, typiquement les gens qui veulent suivre Adopi, moi je connais plusieurs journalistes qui du coup se sont fait des alertes mail sur le site où à chaque fois que les députés parlent d'Adopi ou parlent de droit d'auteur, ils vont recevoir des mails qui vont informer et qui pointeront directement sur les interventions correspondantes ou sur le rapport correspondant pour arriver à peut-être faire de la veille et savoir qu'effectivement au Parlement on est en train de parler de tel sujet et c'est peut-être important d'aller suivre parce qu'ils vont peut-être voter n'importe quoi. Alors ça c'est l'idée que n'importe qui peut essayer de modifier la loi. La loi en fait c'est une sorte de code informatique, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'informaticiens dans la salle mais la comparaison qui a été faite par Lawrence Lessig qui est un grand philosophe américain qui est notamment à l'origine des licences Creative Commons, donc les licences libres dont parlait Camille Plutot, qui est d'ailleurs en train de faire une conférence à Paris, je crois à Sciences Po ce soir, et donc qui fait une analogie dans le fait que quand on a un texte de loi, en fait c'est des articles, des alinéas et les députés vont déposer des amendements, c'est-à-dire ils vont dire à l'alinéa 27 après la deuxième virgule, rajoutez les mots blablabla et blablabla. Et en fait, ça correspond à des patchs en informatique, c'est comme si tout d'un coup on ajoutait un petit bout de code et on rajoute le code et ça corrige un bug. Et alors typiquement c'était une des idées à la base de nos députés à la base, c'était de regarder les textes de loi et d'arriver et de pouvoir que n'importe qui puisse dire mais attention c'est bizarre là, ce truc là ça va entraîner des dégâts énormes pour l'industrie du logiciel libre. Et donc du coup, sur des débats, essayer de rentrer dans le débat parlementaire et de peser un peu dans le débat. Donc pour ça on avait fait cet outil qui s'appelle Simplifions la loi 2, qui est une reprise d'un Simplifions la loi qui avait été fait par un parlementaire où on a accès donc à un projet de loi dans sa version avant la discussion à l'Assemblée nationale avec donc les différents alinéas. Et vous avez, contrairement au texte de l'Assemblée nationale où vous lisez donc les articles 222.16.1 et 222.16.2 deviennent respectivement les articles 222.16.2 et 222.16.3. Déjà c'est quand même pas très intelligible, donc du coup, contrairement aux versions de l'Assemblée, on intègre automatiquement des petits liens qui vont pouvoir permettre, en cliquant sur article 222.16.1, d'aller sur l'égifrance et de trouver l'article correspondant pour arriver à comprendre de quoi la loi parle effectivement. Et donc pour pouvoir la commenter et pour pouvoir essayer d'évoluer dessus. Donc c'est un projet qu'on a avec Sciences Po. On veut essayer de retracer le cheminement complet de la loi depuis la version du gouvernement jusqu'à la version qui est publiée au journal officiel. Essayer de retrouver dans les différentes versions de l'Assemblée, du Sénat, puis de la seconde lecture à l'Assemblée, etc. Qui a écrit quoi ? Quel bout de texte vient effectivement des députés ? Quel bout de texte vient de qui ? Est-ce que tel amendement en fait ? Ah bah tiens, en fait cet amendement, c'est tel député qui est effectivement un féodé au lobby, qui l'a écrit. Et essayer d'arriver à retrouver comme ça le cheminement de la loi pour pouvoir apporter peut-être plus de compréhension à son fonctionnement. Alors une autre expérience de regard citoyen, c'était au tout début de notre création en 2009. Il y a un projet de loi qui sortait qui visait à redéfinir les circonscriptions électorales. On va avoir les législatives bientôt. Vous savez peut-être pas, mais je sais pas ce qu'il en est à Nancy en même temps. Mais les circonscriptions ont donc été redécoupées pour créer onze nouvelles circonscriptions pour les Français de l'étranger. Et donc du coup, il fallait en supprimer onze en France. Et donc, on a un peu changé les limites. Il y a tel endroit, c'était à gauche du pont, on va passer à gauche et à droite de la voie ferrée plutôt. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas eu d'étude claire sur est-ce qu'il y avait un impact politique à ça. Donc du coup, on a essayé de retracer l'ensemble des résultats électoraux des élections législatives précédentes sur la nouvelle carte. Essayer de comprendre est-ce que quand on a déplacé les votants de tel morceau de la ville dans telle autre circonscription, il se trouve que là, ils votaient quand même vachement plus à gauche. Dans cette circonscription-là, de toute façon, c'est déjà acquis à la gauche. Bah tiens, est-ce qu'on ne les a pas balancés dans la circonscription, histoire de s'assurer que dans telle autre circonscription, on aura moins de difficultés à gagner de l'autre bord ? Ou ce genre de choses. Donc du coup, on a retracé toutes ces informations, on a essayé de faire cette étude pour démontrer en final que sur la France métropolitaine, il n'y a pas de véritable impact politique. C'est plutôt neutre. Contrairement à ce qui avait été avancé pendant les débats justement, par les députés d'un bord comme de l'autre, et qui se plaignaient en fait plus de cas particuliers de « moi, ma circonscription est supprimée, comment je vais faire ? » C'était plus ça, en fait, les débats à l'Assemblée. Par contre, il y a une inégalité qui se crée sur les circonscriptions des Français de l'étranger. Ça, c'est une étude qui avait été faite par Le Monde, où on voit que si on mettait l'Estonie plutôt avec la Russie et que avec, je crois, la Norvège et ce genre de choses, à quelques petits changements près, on arrive à avoir un équilibre de... Là, en l'occurrence, on s'attend à ce qu'il y ait deux députés de gauche sur les Français de l'étranger et neuf de droite, alors qu'on pourrait l'avoir à 5 et 6, ou ce genre de choses, en équilibrant, en basé sur les résultats des votes des présidentielles dans ces pays-là. Une autre étude qu'on a faite dans le même esprit, c'était de partir des rapports de l'Assemblée nationale, fouiller les annexes, et dans les annexes, souvent, il y a des listes des gens qui ont été auditionnés pour faire le rapport. Donc du coup, ces gens, c'est pas forcément des lobbyistes, c'est pas forcément un problème, mais c'est normal que les parlementaires écoutent les avis de la société, qui viennent de la société civile, des entreprises concernées par le sujet, c'est normal qu'ils écoutent tous les avis. Donc la question qu'on s'était posée, c'était est-ce que cette écoute est pluraliste, représentative de tout le monde, et transparente. Alors en termes de transparence, pas vraiment, puisqu'on trouve de telles listes des auditionnés que dans 38% des rapports parlementaires. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'audition dans les autres rapports, ou est-ce que ça veut dire juste qu'ils n'ont pas publié la liste ? Allez savoir, mais c'est une question qui se pose. Ensuite, on a trouvé toutes ces listes, et on a essayé d'en extraire les noms, essayer d'identifier chaque personne qui avait été auditionnée. Alors ça c'est facile, avec des petits programmes informatiques, on arrive à identifier les monsieur, madame, mademoiselle, général, médecin, enfin, on arrive à identifier un certain nombre de choses. Ensuite, à partir de là, on trouve un certain nombre de noms. Ces noms-là, on en extrait des prénoms. À partir des prénoms, on essaie de refaire une identification dans l'ensemble pour essayer d'enrichir le nombre de noms trouvés. Et puis ensuite, on a comme ça une liste de lignes avec un nom et des informations en plus. Le problème, c'est que ce sont des informations qui sont un peu compliquées. Ça peut être président de telle association, ou représentant en mission de telle chose, de telle université, pour telle chose. Du coup, pour qualifier ces informations, c'était un peu difficile à faire tout seul, il y avait 15 000 noms de trouver. Il fallait donc essayer d'en faire quelque chose d'utile. Donc les informations qui auraient été intéressantes, c'est le sexe, le nom, la fonction et l'organisation. Donc pour ça, on a fait ce qu'on appelle du crowd sourcil. On a créé une petite application qui permettait aux gens, en quelques minutes, de trouver une ligne, de voir le nom, et du coup d'associer les informations qu'il fallait, éventuellement en allant lire le rapport pour vérifier. Mais en général, ça prenait quelques secondes. Et on s'attendait à ce que ça prenne deux mois à le faire. Et grâce à 3 000 personnes, on a réussi en 10 jours à faire l'intégralité de la qualification des données. Donc on peut voir sur les petits graphes qu'il y a un pic de participation à 10h et à 14h, ce qu'on avait appelé la pause café. Donc voilà. Et l'idée est derrière ça. Donc ça, c'est un truc qu'on a fait avec Transparence Internationale. Et donc le but derrière, c'était ensuite de catégoriser, de voir pour chacune de ces personnes auditionnées, est-ce qu'il s'agissait du secteur public, de personnes des syndicats, de la société civile, du privé. Et donc on a réalisé une petite visualisation, comme ça, avec des bulles, où on arrivait à, comme avec un camembert, à essayer de visualiser la répartition des auditionnés. Donc le résultat montre qu'en final, il y a 48% des auditionnés qui viennent du secteur public, ce qui n'est pas surprenant. C'est logique que quand la loi vient modifier le fonctionnement du secteur public, c'est logique que le secteur public soit auditionné et que donc son point de vue soit rendu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ensuite de recouper cette information avec les thèmes de chaque rapport. Et en identifiant les thèmes, on s'aperçoit que la répartition change. Si on choisit, par exemple, de regarder les questions liées à Internet ou la culture, justement, on s'aperçoit que, contrairement à la norme où on a 48% du secteur public qui est auditionné, sur ces questions-là, c'est plutôt du 45% du secteur privé. Et ce qui illustre, en fait, justement, le poids de certains lobbies dans certains thèmes. Alors, de la même façon, on avait le sexe des auditionnés qui était intéressant parce que, du coup, il n'y avait que sur le thème des femmes qu'il y avait 50% de femmes auditionnées. Alors, ça, c'est un dernier truc qu'on a fait très récemment. C'est sur les 500 par un des candidats. Alors, le journal officiel publie 500 noms par candidat. Il se trouve que les candidats peuvent avoir plus de signatures et du coup, on n'a pas la liste complète. Du coup, c'est difficile de faire des statistiques intéressantes pour François Hollande ou Nicolas Sarkozy, vu qu'ils ont peut-être 5000 signatures et que 500, c'est absolument pas représentatif du tout. Par contre, pour les petits candidats comme Nathalie Arthaud, qui ont annoncé qu'elle en avait 521, Marine Le Pen qui dit qu'elle était tout juste à 500, ou Jacques Cheminade à 538, on peut avoir des informations plutôt intéressantes. Alors, le journal officiel dit juste que c'est monsieur un tel maire de telle ville. Il n'y a pas que des maires. Il y a aussi des conseillers régionaux, députés, sénateurs. En fait, il y a 4000 maires sur les 5000 signés. Et donc, on arrive à avoir une idée du coup de l'étiquette politique en essayant de recouper l'information du maire avec les résultats électoraux issus du ministère de l'Intérieur. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, sans la droite, Nathalie Arthaud, comme d'ailleurs Philippe Poutou, auraient eu du mal à voir leur signature. Et inversement, il y a quand même un petit 15% de gauche qui a donné ses signatures à Marine Le Pen. Et que Jacques Cheminade, on ne sait pas sur quel bord il est, mais niveau signature, c'est plutôt droite. Et le dernier point, c'est que si ensuite on recoupe ces informations avec la taille des mairies, enfin la taille des villes dont les signataires sont maires, on s'aperçoit que Marine Le Pen, Cheminade, Poutou et Arthaud ont des signatures essentiellement venant de mairies de quelques centaines d'habitants. Voilà, donc ça, c'était un dernier exemple. Et donc, tous ces exemples, en fait, c'est au tout début, alors ces derniers temps, on le sait, mais au tout début, en fait, on s'est mis à faire de l'open data sans le savoir. L'open data, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se... Enfin, c'est-à-dire que pour faire tout ça, en fait, le travail de visualisation, etc., c'est peut-être le plus fun, mais c'est ce qui prend le moins de temps. Ce qui prend vraiment du temps pour préparer tout ça, c'est de générer les données. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on a peu de données qui soient fournies par l'État sur le fonctionnement de l'État. Donc, il faut les recréer. Typiquement, l'Assemblée, bah, ouais, effectivement, on a passé les 75% du temps de fabrication de nos députés.fr à créer les robots qui vont fouiller l'Assemblée et reformater tout et extraire les informations intéressantes. Et donc, du coup, c'est l'esprit, c'est l'esprit, on est tous plus ou moins du libre, donc c'est l'esprit, c'est que, une fois qu'on a ces données, bah, il n'y a pas de raison que c'est des données en plus démocratiques, enfin, sur le fonctionnement de la société, il n'y a pas de raison qu'on ne les redonne pas aux autres pour que d'autres puissent en faire des choses plus intéressantes. Donc, c'est là que la question de l'Open Data rentre en jeu, c'est, en fait, le libre appliqué aux données publiques. Et parce que plus il y aura de données, et plus on pourra faire de choses. Les exemples tout bêtes, ça, c'est un Toulousain qui s'est amusé. Alors, nous, on fournit du coup une API, c'est-à-dire un service informatique qui permet de récupérer les données qu'on fournit facilement avec quelques programmes informatiques. Donc, du coup, il a utilisé ça, et il a essayé de cartographier sur l'hémicycle la participation des députés. C'est une application rigolote qui a été faite comme ça. De la même façon que je parlais de la quadrature du net tout à l'heure, ils ont un outil qui s'appelle Mémoire politique, sur lequel ils stockent tous les votes des parlementaires européens. Et après, ils mettent des notes en fonction de l'avis qu'ils avaient sur le vote en question. Et du coup, ça leur permet de mesurer, pour chaque député européen, est-ce que ce député vote plutôt en accord avec les positions de la quadrature du net, ou plutôt en total désaccord. Est-ce que ça va être utile d'essayer d'aller plaider auprès de lui, ou est-ce que de toute façon, ça sert à rien, il votera déjà ce qu'on veut, et ça sert à rien de se battre avec ce député-là. Donc ça, c'est aussi en récupérant les données qui avaient été formatées par d'autres gens sur le Parlement européen, que l'existence de ce site est possible. Un vieil exemple de 1854, qui est souvent présenté comme le premier exemple de data visualisation, c'est John Snow qui a à l'époque trouvé, en 1854, l'origine d'une épidémie de choléra, en cartographiant sur la carte de la ville les endroits où il y avait le plus d'épidémies. Et puis il s'est aperçu que les zones les plus rouges, qu'on voit, ça correspondait en fait aux zones qui étaient juste à côté du puits. Et donc le choléra, ça venait de l'eau, en fait. Et donc c'est comme ça que l'origine du choléra avait été découverte. Et un dernier exemple, OpenStreetMap, vous connaissez peut-être, je crois qu'il devait y avoir un stand pendant les concerts, mais du coup ce sera en novembre. Alors, vous avez à gauche la carte à côté d'ici, je crois. Je crois que si je ne me trompe pas, on est à côté de l'eau. Donc à gauche vous avez Google Maps, à droite vous avez OpenStreetMap. Google Maps c'est donc le produit commercial, et OpenStreetMap c'est les gens, c'est une communauté libre de gens qui vont venir et dire, ah bah tiens, ça c'est mal cartographié, je vais rajouter des détails. Et qui vont tout faire eux-mêmes, et qui aujourd'hui sur plein d'endroits et d'une richesse fantastique, grâce au travail de tout le monde, c'est Wikipédia mais des cartes en fait. Et encore une fois, c'est du libre, c'est-à-dire que c'est uniquement parce que les gens qui participent à ça acceptent que leur travail soit réutilisé par d'autres, que leur travail puisse être gratuitement utilisé, redistribué, modifié, qu'une telle collaboration, une telle création est possible. C'est la même chose pour Wikipédia, qui sont en train d'inventer Wikidata, où ils veulent justement faire une version de Wikipédia où seul ce qui correspond à des données sera accessible. Et du coup, de la même façon, ils vont se poser la question de mettre des licences libres. Et donc je vais y venir tout de suite. Donc c'est quoi l'Open Data ? C'est la mise à disposition libre des données publiques du service public et c'est précisé par le cadre de la loi. Donc c'est les données publiques, ce n'est pas les données personnelles, ce n'est pas justement Bob et Carole qui ont eu un rapport non protégé la nuit du je ne sais pas combien. C'est tout ce qui concerne le fonctionnement du service public. Et évidemment, ce n'est pas les données secret défense parce que c'est le secret défense. L'idée, c'est qu'il y a des standards internationaux. En fait, c'est un mouvement qui est né il y a 5-6 ans un peu dans le monde. Ça a commencé surtout en Angleterre et aux Etats-Unis. Et les standards, en fait, visent quelques débuts de simple et qui correspondent, je pense, à l'esprit du libre en général. Ça correspond à lever toute barrière à la réutilisation possible des données. Les barrières, il y en a trois types. Il faut avoir des barrières financières. Les données sont payantes. Un exemple typique, c'est l'hygiène. Vous voulez avoir aujourd'hui des données précises de cartes, justement, c'est un des gros problèmes d'OpenStreetMap. C'est qu'avoir accès aux données de l'hygiène, aujourd'hui, il faut payer. De la même façon, les données du journal officiel ou les données de l'Assemblée nationale, les questions écrites de l'Assemblée nationale, jusqu'à il y a très peu, il fallait payer 6 000 euros par an pour disposer du jeu de données correspondant. Alors, dommage, nous, on le proposait gratuitement à côté. Alors, un deuxième point et la deuxième barrière importante à outrepasser, c'est les barrières juridiques. Il ne faut pas se retrouver dans une situation où, typiquement, c'est le Sénat qui avait essayé de faire de l'open data et qui avait mis une licence dans laquelle il y avait écrit « Le Sénat se réserve le droit de modifier les conditions de réutilisation de la présente licence à tout moment, unilatéralement. » En gros, c'est signer un contrat et puis on peut le changer quand on veut et vous n'avez rien à dire. C'est sympa. Donc, du coup, il y a un moyen simple qui a été trouvé tout de suite parce qu'il se trouve que les gens qui se sont mis à faire de l'open data viennent souvent du monde de logiciels libres. C'est « Faisons des licences libres pour les données. » Alors, il se trouve que Creative Commons, aujourd'hui, ne sont pas prévues pour les données. Ils sont en train de passer à une version 4.0 qui prévoira les droits des bases de données. Mais en attendant, il y a l'Open Knowledge Foundation, qui est une association anglaise, qui a créé ce qu'ils appellent les Open Data Commons, qui sont les équivalents des Creative Commons, mais pour les données. Et donc, du coup, il y a des licences libres de la même façon, donc des licences copyleft ou juste libres de type. Donc, je ne sais pas si ça n'a pas forcément été très clair. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails non plus. Mais en gros, les licences Creative Commons, vous avez deux modèles libres principaux, BY et BYSA. Donc, BY, ça veut dire attribution. Ça veut dire que quand vous réutilisez les données, là, je parle de données, mais ça marche de manière plus large. Quand vous réutilisez ce qui est sous cette licence-là, vous avez une condition à respecter, c'est de sourcer. De dire, ça, je l'ai trouvé à tel endroit et l'auteur, c'est lui. Ça paraît assez naturel. L'autre condition, c'est le copyleft. Et donc, c'est ce que disait Camille tout à l'heure, c'est la possibilité de repartager. Enfin, ce n'est pas la possibilité, c'est le devoir de repartager. C'est un devoir contributif, de créer une sorte de... Pour rentrer dans un univers de bien commun, où on a un ensemble de données qui appartient à tout le monde, et que si vous voulez modifier, et bien, si vous ajoutez des informations, si vous corrigez, ça paraît naturel que vous voulez redistribuer pour que les autres puissent aussi en profiter. Ça, c'est les deux modèles possibles de licence pour les données. C'est donc d'essayer soit l'attributif, soit le copyleft. Et enfin, les dernières barrières possibles. J'ai oublié de le préciser, mais voilà, c'est les quatre droits du libre qui étaient évoqués par Camille tout à l'heure. Et qui sont ceux, justement, qu'il faut absolument préserver grâce aux licences mises en application. Donc, le droit d'accéder, de réutiliser, de modifier et de redistribuer. Et enfin, la dernière barrière possible, c'est la barrière technique, qui est celle qui est la plus dure à faire comprendre par les administrations. C'est que quand on ouvre un fichier Excel, c'est cool, mais c'est dur à utiliser. Parce que moi, quand je programme, je suis derrière mon ordinateur, derrière mon clavier à taper dans un shell. Et dans un shell, ouvrir du fichier Excel, ce n'est pas pratique du tout. Alors qu'Excel vous permet d'enregistrer vos données en CSV, c'est-à-dire, c'est juste une liste de lignes dans laquelle chaque colonne est séparée par un point-virgule. C'est tout bête. Excel propose faire enregistrer sous. Et ça, c'est du fichier texte qui est facile à manipuler, qui est de la donnée. Excel, ce n'est pas de la donnée. Donc, du coup, c'est la troisième condition requise, c'est d'utiliser les formats ouverts. Ouverts, c'est, en gros, c'est les formats libres. C'est-à-dire que c'est les formats dont les spécifications sont libres. Donc, n'importe qui peut créer les outils qui permettront d'accéder au contenu du format. Donc, en France, ça a été un peu long. Ça a commencé en 1978 quand même. La même année que la CNIL a été créée, donc sur les données privées, sur la préservation des informations personnelles, la même année a été créée la CADA, qui était une loi d'accès aux documents administratifs. On permettait aux gens de faire une demande pour accéder à un document important de l'administration. Parce que, pour des raisons de transparence, ça paraît naturel que les gens puissent y avoir accès. C'était encore très léger, ce n'était pas des données, c'était des documents. Il y a eu une directive en 2005 qui a essayé d'élargir un peu ça et de rentrer dans le cadre des données. En 2009, on a participé à un Open Data Camp à Paris, où il y a eu un peu les premiers projets qui se lançaient un peu sur ces questions en France. En 2009 et 2010, les premiers à avoir ouvert leurs données, c'est les collectivités de Rennes et de Paris, qui se sont lancées un peu d'elles-mêmes et qui ont fait les premières initiatives. Nous, on a ouvert nos données.fr en 2010, qui est un catalogue où n'importe qui peut aller enregistrer des données et essayer d'en rechercher. Et enfin, en 2011, le gouvernement a créé la mission Etalab, qui est en charge de lancer Data.gouv.fr, qui est sortie en décembre dernier, qui est censée contenir les données de l'État. Alors, les licences, j'ai digressé tout à l'heure, mais j'y reviens rapidement. J'ai parlé de deux modèles. En France, en gros, aujourd'hui, il y a des licences qui ont été établies. Il y a l'ODBL, qui est l'équivalent de la CC BY SA, donc le modèle Copyleft, qui est une licence de l'Open Knowledge Foundation et qui a été traduite et qui, du coup, a été adoptée par pas mal de collectivités, que ce soit Paris, Nantes, Toulouse. En début de semaine, il y a la Provence, qui a ouvert son site de données de tourisme et qui était sous une licence CC BY NC ND. Alors, dans les Creative Commons, on avait donc attribution, Copyleft. Il y a d'autres conditions possibles. NC, non commerciale, ND, non dénaturation. Alors, typiquement, c'est pas au programme, mais imaginez qu'on veuille aider un peu le regard citoyen en mettant un brandeau de pub sur notre député.fr. Est-ce qu'on ferait un usage commercial ? On va savoir. Aujourd'hui, ça n'a jamais été tranché en France, il n'y a pas de jurisprudence, mais quand on a une licence qui dit que vous n'avez pas le droit de faire un usage commercial, aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'un journaliste qui fait un papier, son journal, il va le vendre ? Est-ce que c'est un usage commercial ? Donc, l'utilisation des conditions non commerciales est très dangereuse. Juridiquement, elle met l'utilisateur dans une situation d'insécurité juridique totale. Et là, la non dénaturation, je n'en parle même pas, ça paraît assez évident. Quand vous manipulez des données, c'est évident que vous allez devoir les recouper. Et du coup, si vous ne pouvez pas les modifier, je ne sais pas trop à quoi ça sert. L'autre modèle, c'est la licence ouverte, qui est celle qui a été créée par Etalab pour data.gouv.fr, qui, elle, est donc le modèle plus libéral de juste vous sourcer, que quoi que vous fassiez de nez, on s'en fout, vous n'avez pas besoin de la repartager, juste vous me dites d'où ça vient. Donc ça, c'est le modèle. Donc, c'est les deux modèles. Les deux sont acceptables. Juste, évitons les modèles non commerciales et non dénaturation. En France, ça progresse. Il y a beaucoup de petits mouvements citoyens qui se créent un peu partout en France. Je ne sais pas où c'en est à Nancy, mais je crois que suite à l'annonce de la conf, il y a quelqu'un d'OpenStreetMap ici qui m'a dit qu'il voulait lancer le mouvement. Ben voilà, il l'a. Donc, il y aura peut-être un mouvement citoyen qui va se lancer à Nancy aussi sur ces questions pour ouvrir les données de la ville, par exemple. Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont été appliquées par les différents mouvements en France. Des pétitions, des lettres ouvertes, à droite, on a un tract qui a été créé pour Open Data Tour récemment. Donc, il y a plein de choses qui permettent d'essayer de pousser les collectivités et évidemment ensuite d'aller prendre des rendez-vous avec les élus et leur expliquer que ce serait bien que les données du Conseil Général soient publiques parce qu'on aimerait bien savoir ce que vous faites quand même. Donc, ça, c'est la carte de France actuelle qui est réalisée par l'Ivertic. Elle a fait pendant longtemps une version qu'elle faisait une version et elle publiait sa version. Maintenant, elle a une version qui est en ligne où on peut rajouter des choses. Les gens peuvent contribuer. Donc, si vous voyez des choses qui se créent, vous pouvez participer à la carte et l'améliorer. Donc là, on voit en vert les endroits où ils ont fait une ouverture. En bleu, là où c'est en réflexion. Et les points en rouge, c'est les points où il y a justement un mouvement citoyen qui essaie de pousser en faveur de l'ouverture. Donc, la mission gouvernementale Etalab a créé data.gouv.fr. Ça a été lancé en janvier 2011. La plateforme est sortie en décembre. Donc, ils ont été quand même plutôt rapides pour l'administration. C'était assez fin là-dessus. On ne peut que les féliciter. Ils ont acté le fait que les données publiques de l'État devraient être gratuites. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont rendre publiques gratuites les données de l'IGN, l'INSEE, etc. C'est le gratuité et la règle. Et le payant va être listé au journal officiel. Normalement, d'ici 3-4 mois, ils sont censés recenser toutes les données pour lesquelles il y aura une licence payante. Et c'est la règle. Ils ont créé donc la licence ouverte qui est un modèle attributif. Qui est donc un beau progrès quand même pour le libre en général. Puisque le gouvernement a écrit sa propre licence libre. C'est quand même une première en France que le gouvernement accepte d'adopter un modèle de licence. Et enfin, dernier point, le plus noir, data.gouv.fr, c'est aujourd'hui quand même pas mal de coms. Ils revendiquent 360 000 fichiers de jeux de données sur la plateforme. Qui correspondent en France à 36 000 communes. Donc si vous faites 36 000 communes fois le recensement, fois le nombre d'années de recensement, vous arrivez très vite à 300 000 de jeux de données. Parce qu'en fait, ils ont éclaté les données de recensement en chaque commune. C'est-à-dire qu'on a... Alors qu'il suffirait d'avoir une ligne pour chaque commune dans un gros fichier. Mais non, c'est un choix qui a été fait parce que j'imagine qu'ils souhaitaient avoir beaucoup de données. Et effectivement, ils se revendiquent aujourd'hui comme la deuxième plateforme de données au monde juste derrière les Etats-Unis parce qu'ils arrivent pas loin de leur score. Mais au final, il y a des études qui ont été faites et en gros, il y a 3 000 jeux de données. Ces 3 000 jeux de données, ils sont à 80% sous des formats Excel. Il y a même encore quelques PDF. Alors le PDF, c'est bien, c'est un format ouvert, mais c'est pas réutilisable. Quand on me donne un fichier PDF, c'est pareil, je peux pas le manipuler avec un programme. Donc, il reste des freins. Les formats propriétaires, j'en ai parlé. Donc il y a un projet qui essaie de récupérer toutes les données de data.gouv.fr et de les fournir en JSON. C'est le projet WebShell. Il y a des données toujours qui manquent. J'ai cité des données payantes. Typiquement, la base des prix de l'essence. C'est quelque chose sur lequel il y a un effort qui avait été fait par l'État. Ils ont créé le site prixcarburant.gouv.fr sur lequel vous avez accès aux données des prix du carburant dans chaque endroit. Sauf que, c'est pas des données. C'est juste une carte. Et si d'autres gens veulent essayer d'en faire des choses intéressantes, ils avaient ouvert ça au début. Il y a eu plein d'applications sur smartphone qui ont été créées. Puis ça leur a fait peur. Ça n'a pas plu à Total et compagnie. Il y a eu un peu de pression. Et finalement, maintenant, c'est une base payante. Il faut payer, je ne sais plus si c'est 3000 ou 30 000 euros par an pour accéder à ces données. Et dernière chose, oui, à l'heure actuelle, on parle de données publiques pour les données de l'État. Se pose la question de, par exemple, ce qui est délégation de services publics. À Paris, les données du Vélib, on ne peut pas y accéder. Parce que c'est JC Decaux qui possède Vélib et qui, du coup, a un contrat dans lequel ils ont précisé, c'était avant que Paris se pose la question de diffuser les données. Et ils n'ont pas réfléchi à l'époque. Et JC Decaux avait mis dans le contrat « Non, les données nous appartiennent ». Et du coup, au tout début, il y a eu plein d'applications de la même façon qui ont été créées pour les smartphones, qui ont toutes été faites fermées par JC Decaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus que l'application officielle Vélib Paris qui existe, qui est pourrie par rapport à ce que d'autres faisaient avant. Donc l'idée, c'est que s'il y a une évolution à faire en termes politiques sur ces questions-là, c'est d'élargir le cadre des données publiques à tout ce qui est délégation de services publics, entreprises publiques, je veux dire la SNCF, voilà. Donc, petit point de conclusion, on peut participer, l'Open Data, c'est aussi très communautaire, c'est un peu comme justement le logiciel libre. C'est un mouvement où les gens viennent d'eux-mêmes apporter un peu de choses, participer, faire des choses. Donc nous, on a nos données.fr qui est un site sur lequel vous pouvez justement enregistrer des données si vous créez des données à partir typiquement les données des 500 parrainages. C'était un PDF du journal officiel qu'on a converti, transformé et donc dès qu'on a fini, on le publie sur nos données.fr ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui peuvent l'utiliser. Et dans l'après-midi, il y a Rue89 et OVNI qui ont fait des cartes avec justement la répartition par candidat sur la carte de France de ces parrainages. Une autre chose, c'est que data.gouv.fr il est pas mal buggé. Donc du coup, on a créé debug-data.gouv.fr sur lequel c'est un redmine, c'est-à-dire un outil de bug tracking qui permet à n'importe qui d'arriver et de dire ah bah là, il y a un problème sur telle page précisément et ce serait bien que ce soit corrigé. Alors Etalab a dit, enfin, ils veulent pas l'utiliser parce qu'ils disent que ça vient pas d'eux. Il se trouve qu'ils utilisent Twitter et Facebook. Je sais pas s'ils ont créé Twitter et Facebook. Mais bon. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.